Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter des exemples de fonctions convexes construites à partir de la fonction exponentielle. Donc nous allons prendre ici la fonction en vert h de x est égale à 1 plus x fois exponentielle x. Sa dérivée seconde est égale à 3 plus x fois exponentielle x. Donc cette fonction est positive sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. Ce qui donc implique que la fonction f est convexe sur cet intervalle. Et en effet on peut voir qu'elle est au-dessus de ses tangentes. Alors regardons la petite animation qui nous permet de voir que la fonction est au-dessus de ses tangentes. Sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. Voilà, donc nous avons vu pour cette fonction là. Maintenant nous regardons cette fonction-ci. La fonction f de x égale 3 moins 2 exponentielle x, qui cette fois est concave sur R tout entier. En effet, elle est systématiquement en dessous de ses tangentes. Et puisqu'elle est deux fois dérivable, on peut utiliser le critère de convexité. Et la dérivée seconde étant égale à moins 2 exponentielle x, elle est donc toujours négative. C'est ce que l'on observe ici avec la petite animation, qui nous permet de voir qu'elle est systématiquement en dessous de ses tangentes, donc concave. Voilà, ici une autre fonction. Cette fois, cette fonction, elle a un point d'inflexion. Le point d'inflexion, c'est la valeur qui annule la dérivée seconde en changeant de signe. C'est-à-dire qu'avant, le point d'inflexion, elle a un signe, et après, le point d'inflexion, elle est de signe opposé, la dérivée seconde. Donc la fonction ici, k de x égale x plus 1 sur exponentielle x, est convexe sur l'intervalle 1 plus l'infini. En effet, on voit ici la tangente qui est en dessous de la courbe, donc la courbe au-dessus de sa tangente. Et lorsqu'on fait varier l'animation, on voit qu'elle est toujours au-dessus de ses tangentes. Et lorsqu'on calcule la dérivée seconde, on voit qu'elle est positive sur cet intervalle. Et lorsqu'on va franchir donc la ligne rouge, eh bien, elle va changer de concavité. Et ici, nous observons qu'elle est concave. Et en effet, elle est bien en dessous de ses tangentes, et sa dérivée seconde est négative sur l'intervalle considéré. Voilà. Vous avez vu trois exemples de fonctions convexes, concaves, alternativement convexes ou concaves. Vous savez maintenant comment représenter des fonctions convexes et concaves.